L'école musulmane enseigne le passé à des enfants qui vont vivre dans l'avenir. Toutes les écoles du monde préparent les enfants à s'intégrer plus tard, une fois adultes, dans la société où ils vivent. Sauf dans le pays musulman où on enseigne à l'enfant des règles du passé et des règles dépassées. On le forme dans l'idée que les ulamins, les docteurs de la religion, sont les seuls à être habilités à faire la loi. Par la suite, il va trouver un parlement. Qu'il soit bien élu ou mal élu, c'est une autre perdemanche, mais en tout cas un parlement qui est censé faire la loi au nom de la souveraineté populaire. C'est un concept nouveau. Et ça remet en cause tout ce que l'enfant a appris. Il a appris les règles d'une société idéalisées, sacrées, des règles qu'on ne doit pas toucher. Et il sort dans la rue, il trouve tout le contexte de ce qu'on lui a appris. C'est une école qui enseigne la schizophrénie. Et du coup, ces écoles sont des bombes à retardement. C'est normal qu'il y ait une fraction de ces enfants devenus adultes qui vont se révolter.